Bonsoir à tous, nous sommes mercredi 15 mars 2023 et le numéro 381 de la tribune des travailleurs vient d'arriver de l'imprimerie. Un numéro qui est titré « Il veut passer en force contre les retraites, qu'il s'en aille », un numéro dans lequel nous attirons votre attention sur l'éditorial titré « Le mandat des travailleurs doit être respecté ». Demain, le 16 mars, nous le savons, Macron ultra minoritaire veut faire un coup de force, utilisant tout l'arsenal antidémocratique de la Constitution de la Ve République pour faire passer son projet de contre-réforme des retraites au service du capital financier. Alors, on le sait, le 7 mars, par millions et par millions, les travailleurs ont répondu à l'appel de l'intersyndicale pour mettre le pays à l'arrêt. Ils ont réaffirmé l'exigence de retrait du plan Macron-Borne et un certain nombre ont affirmé la nécessité de la grève jusqu'au retrait, qui est d'ailleurs dans un certain nombre de secteurs se poursuit jusqu'à aujourd'hui. L'intersyndicale, le soir du 7, s'est adressée à Macron pour qu'il la reçoive, puis au gouvernement pour lui demander d'organiser une consultation citoyenne sans résultat. Et est-ce que pour autant tout est fini ? Rien n'est fini, affirme l'éditorial, qui explique la chose suivante. Face au coup de force, quelle réponse la classe ouvrière doit-elle apporter, sinon celle qui a surgi dans tous les grands moments de la lutte de classe dans notre pays et ailleurs, la grève générale ? Cette discussion se mène en ce moment dans de nombreuses assemblées de travailleurs. Cette perspective apparaît à beaucoup comme une nécessité. Elle a aussi ses détracteurs qui refusent obstinément d'entendre parler de grève générale. Le mot serait-il devenu tabou dans le mouvement ouvrier ? A-t-on perdu la mémoire de 1936-1968 et autres épisodes glorieux de la lutte de classe ? Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton, entend-on parfois. Certes, cela ne suffit pas, mais le mandat du 7 mars, c'est le retrait. Ce mandat a été confié aux dirigeants qui ont convoqué grèves et manifestations. La démocratie exige qu'ils soient respectés. Sinon, les travailleurs devraient-ils comprendre qu'on les a appelés à des journées d'action non pour préparer le tous ensemble pour faire plier Macron, mais pour épuiser le mouvement et au final se dérober ? Bien sûr, l'appel à la grève générale ne garantit pas le succès. Le résultat de la lutte, c'est la lutte qu'il donne. Mais une dérobate des directions au moment le plus élevé de la confrontation ne peut couvrir la voie à la pire des défaites, la défaite sans combat. Et l'éditorial, signale, en conclusion, circule en ce moment une vidéo d'archive de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA. Elle rappelle qu'en août 1953, 4 millions de fonctionnaires ont dressé une grève générale de 16 jours contre un projet du gouvernement qui voulait déjà reculer l'âge de départ à la retraite de 65 à 67 ans pour les fonctionnaires. Et le gouvernement réactionnaire de l'ANIEL a dû retirer son projet. Ces questions, elles sont en discussion parmi les travailleurs. La tribune des travailleurs, en pages 3, 2, 3 et 4, publie de nombreux reportages sur les discussions qui se mènent dans les assemblées générales, avec les organisations syndicales, dans les organisations syndicales et dans les entreprises. Vous lirez ce que disent les travailleurs qui cherchent les voies et les moyens d'imposer cette défaite au gouvernement à Aéroports de Paris, parmi les éboueurs en grève de la ville de Paris, notamment à la Thiru d'Ivry-sur-Seine, mais aussi à l'occasion d'une conférence de presse convoquée par le collectif emploi industriel de la CGT du Vaucluse, et également ce qui ressort de la Coordination nationale étudiante réunie ce week-end, qui a appelé, après de longs débats, à la grève générale reconductible aux côtés des travailleurs, pour le retrait évidemment de la contre-réforme des retraites et aussi pour le retrait de toute une série de projets contre les étudiants et la jeunesse. Alors, la presse internationale que nous citons dans la tribune des travailleurs s'alerte, s'inquiète sur, je cite, « le terrain délicat sur lequel Macron devrait avancer avec prudence ». C'est évident, le gouvernement est isolé, il est en crise, il y a une véritable crise de régime. Faut-il pour autant, comme le disent un certain nombre de responsables de gauche, en appeler à Macron pour, je cite, « une sortie démocratique », la tribune des travailleurs mène le débat sur ces questions. Vous lirez également dans ce numéro un certain nombre de documents importants qui doivent être portés à la connaissance des travailleurs, des militants et des jeunes. D'abord, cette double page consacrée au projet de Macron d'instaurer comme obligatoire le service national universel. De quoi s'agit-il ? La tribune des travailleurs donne les éléments. Il s'agit pour le gouvernement d'envoyer chaque année 800 000 jeunes âgés de 15 à 17 ans dans des véritables camps militaires où il faudra marcher au pas, saluer le drapeau, chanter la Marseillaise et surtout, et surtout, aller travailler quasiment gratuitement pour 1,28 € de l'heure pour l'équivalent de 40 000 emplois à temps plein. Alors, dans la tribune des travailleurs, des enseignants, des parents, des jeunes expriment leur rejet et leur indignation de cette tentative d'embrigadement de la jeunesse qui est à mettre en rapport, bien entendu, avec la volonté du gouvernement de faire voter une loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros. 413 milliards d'euros auxquels s'ajoutent les milliards consacrés à l'envoi d'armement pour la guerre en Ukraine et la campagne de la Fédération des jeunes révolutionnaires, mais également des prises de position d'enseignants et de parents trouvent leur place dans ce numéro de la tribune des travailleurs. On lira également, avec grand intérêt dans ce numéro, une double page consacrée au compte-rendu du meeting convoqué à Paris le 11 mars par la Commission Femmes Travailleuses du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique, un meeting à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes du 8 mars, un meeting à la tribune duquel, sous la présidence d'un secrétaire national, Christelle Kaeser, également responsable de la Commission Femmes Travailleuses du POID, se sont exprimés des femmes de ménage, des auxiliaires de vie, des infirmières, des étudiantes. C'est exprimé également le combat aujourd'hui des femmes russes pour mettre fin à la sale guerre en Ukraine, mais aussi le combat des femmes afghanes pour leurs droits contre le régime obscurantiste réactionnaire des talibans réinstallé au pouvoir en août 2021 par l'administration américaine, puisque, prenez la parole dans ce meeting, la camarada Sina Sadat de la gauche radicale d'Afghanistan. Ce fut l'occasion, bien entendu, de rappeler les coups particuliers portés contre les femmes travailleuses par le projet de réforme des retraites et également l'hypocrisie de ce gouvernement, comme l'a expliqué Christelle Kaeser, qui prétend inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution et lutter contre les violences faites aux femmes, tout en fermant les centres d'IVG et en n'accordant pas le moindre centime aux structures d'accueil qui permettraient d'aider véritablement les femmes victimes de violences. Alors, c'est une carte de visite du Parti Ouvrier Indépendant et Démocratique que de diffuser ce numéro qui rend compte de cette réunion publique. Et puis également dans notre journal cette semaine, la suite de notre campagne internationale contre la guerre. Oui, la guerre en Ukraine et derrière elle qui se profile la guerre contre la Chine menace à tout instant de s'étendre à toute la région pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux des travailleurs et des peuples, ni en Ukraine, ni en Russie, ni en Europe, ni aux États-Unis, ni nulle part dans le monde. Vous lirez dans la tribune des travailleurs comment, pendant la guerre, le Fonds monétaire international continue à étrangler l'Ukraine. Vous lirez également comment, en Russie, femmes, épouses, mères, sœurs de soldats se mobilisent contre l'utilisation de la jeunesse russe comme chéracanon par le régime de Poutine. Comment se prépare aux États-Unis, à Washington, dans trois jours, le 18 mars, une marche nationale contre la guerre, contre toutes les guerres américaines dans le monde, à l'appel de nombreuses coalitions anti-guerre. Et vous lirez également la suite de notre chronique sur le double langage permanent utilisé par ces dirigeants de gauche qui, le dimanche, se prononcent pour le cesser le feu et pour la paix dans de belles conférences. Et le reste de la semaine, siégeant au Parlement européen, dans les parlements nationaux ou dans les gouvernements fauteurs de guerre, applique la politique de marche à la Troisième Guerre mondiale, d'augmentation des budgets militaires, d'obéissance aux exigences de l'OTAN. Cette semaine, dans la Tribune des travailleurs, vous lirez les déclarations de la ministre Podemos, du gouvernement Sanchez dans l'État espagnol, qui se prononce pour le cesser le feu contre la guerre dans une conférence pour la paix, et le reste de la semaine, siège dans le gouvernement Sanchez, qui, comme tous les gouvernements des pays membres de l'OTAN, fournit de l'armement en Ukraine, augmente le budget militaire, et tout comme Macron en France, s'apprête à mettre en œuvre une contre-réforme des retraites contre les travailleurs de l'État espagnol pour financer, bien entendu, l'effort de guerre. Vous lirez également le reportage de nos correspondants sur les mobilisations de centaines de milliers de travailleurs et de jeunes en Grèce, après le tragique accident ferroviaire de Tempi, résultat direct de la privatisation des chemins de fer, mis en œuvre par tous les gouvernements successifs en Grèce, obéissant aux directives européennes et du FMI, les gouvernements de droite, les gouvernements du PASOC, socialiste entre guillemets, et les gouvernements dits de gauche de Syriza, qui tous ont contribué à cette terrible catastrophe ferroviaire qui a provoqué la mort de 57 passagers, dont une grande majorité de jeunes étudiants qui revenaient de leur lieu d'étude. Également, dans la tribune des travailleurs cette semaine, une page histoire. C'est aujourd'hui le 60e anniversaire de la grève des mineurs de mars 1963. En mars 1963, cinq ans après la prise du pouvoir par de Gaulle instaurant la Ve République par un coup d'État en 1958, les mineurs du Nord-Pas-de-Calais et de Lorraine, réalisant l'unité de leurs organisations syndicales, se mettent en grève pour des augmentations de salaires. Ils cherchent à notamment répondre à la provocation du gouvernement gaulliste qui, voulant porter un coup contre le mouvement ouvrier, procède à la réquisition des grévistes pour tenter de porter un coup au droit de grève et porter un coup plus généralement au mouvement syndical. Les mineurs répondent par la grève, ils vont se mettre en grève durant 35 jours. Toute une série de problèmes sont posés par cette grève. Des problèmes qui, vous le lirez dans l'article, sont des leçons pour la situation que nous connaissons aujourd'hui. Pour terminer, un appel est lancé par la tribune des travailleurs en page 16. Un appel est lancé au moment où ce gouvernement isolé, minoritaire, qui est en crise, cherche par un coup de force à imposer un coup contre la classe ouvrière. Le problème de la rupture avec ces institutions antidémocratiques est posé. Le problème d'un authentique gouvernement qui prenne les mesures en faveur de l'immense majorité qui ne vit que de son travail est posé. Et c'est pour cette raison que le Parti ouvrien indépendant démocratique vous appelle toutes et toutes dans la région parisienne à vous rassembler dimanche 26 mars à 14h30 à l'entrée principale du cimetière du Père Lachaise. Nous nous rendrons en cortège jusqu'au mur des fédérés pour célébrer l'anniversaire de la commune de Paris, un gouvernement des travailleurs, un gouvernement composé d'élus mandatés et révocables payés au salaire d'un ouvrier choisi parmi les travailleurs qui, il y a 152 ans, prient un certain nombre de mesures qui gardent toute leur actualité aujourd'hui. Le combat pour le gouvernement ouvrier, c'est un combat actuel que le POID se propose de mener et vous invite à mener en vous rassemblant le 26 mars au cimetière du Père Lachaise pour le gouvernement de la commune, pour le gouvernement ouvrier en 2023. À la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la Tribune des travailleurs. Sous-titrage ST' 501